KXTC Podcast Le samedi 21 et le dimanche 22 octobre 2023, à la salle Yannpia, à la Londres-les-Morts, dans le Var, aura lieu le festival Lego. Nous avons demandé à Hervé Mangin-Voirin, président de l'association Récréabrique, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Pour sa quatrième édition, l'association propose de vous faire plaisir en présentant des Legos qui sont soit des montages personnels, soit des mises en scène d'univers totalement variés, comme du Disney, du Star Wars, du Marvel, de la ville, avec un thème qui guide toute l'exposition et toute la vie de l'association. C'est vraiment la variété et l'utilisation du Lego pour fédérer les gens, puisqu'on s'aperçoit que les parents sont aussi fans que les enfants et que c'est une activité qui permet d'avoir quelque chose en commun et d'avoir une créativité. On s'en sert aussi comme outil pour canaliser certains enfants un peu hyperactifs ou en difficulté d'insertion. Ça nous permet de monter des exercices avec les parents, avec les enfants et surtout de leur permettre de s'exprimer librement, sans aucune contrainte, sans aucun jugement. Donc nous allons mettre en place trois ateliers pour les enfants, en plus de la partie exposition. Et le but, c'est vraiment que tout un chacun, de 7 à 99 ans, se fasse plaisir, pour reprendre le logo Lego. Mais je peux vous dire que dès 2 ans et demi, 3 ans, les enfants se feront plaisir à jouer avec les petits Legos du Plot et vont venir se régaler à notre festival. J'ai une question à vous poser, puisque comme je vous le disais avant de commencer, j'ai quelqu'un qui a été sur votre manifestation. Là, ça se passe à la salle Yannpia que je connais. Parlez-moi de ce qu'on va voir quand on arrive dans la salle Yannpia, parce qu'il paraît qu'on en prend plein les yeux. Alors on essaie de mettre en avant le travail des adhérents, quel que soit leur âge. On a des enfants, des ados, nous allons dire, de 12-14 ans. Nous avons des gens un peu plus âgés, on va dire jeunes depuis plus longtemps. On met en avant les créations personnelles qui sont souvent des ensembles assez grands, comme des villes, comme des univers complètement créés autour de ce qu'on appelle le cyberpunk. Et ce sont un ensemble de tables où les choses sont exposées, animées. Et je pense que c'est vraiment ce qui percute le regard, le fait de ne pas avoir juste un Lego uniquement posé sur sa table, mais tout un ensemble autour, tout un univers autour qui fait travailler l'imagination. Alors pour vous mettre l'eau à la bouche, je peux déjà vous dire que pour la première fois sera exposé le tout nouveau Venator de Star Wars, un gros vaisseau qui fait une bonne soixantaine de centimètres de long. Mais on aura aussi un Sauron, une création personnelle, un Ent, pour ceux qui connaissent l'univers de Tolkien, donc le Seigneur des Anneaux. Et puis vous allez avoir tout un univers autour du train, de l'univers asiatique Ninjago, et ainsi de suite. Donc ce sont de gros ensembles, mais surtout, là où il faudra porter votre attention, c'est sur la quantité de détails, de petites choses, de petites pièces qui sont à moitié cachées, mais qui servent à faire tout le détail de l'ensemble. Tout ceci vous est offert grâce au soutien de la municipalité de la Londres-les-Morts. C'est l'activité autour des associations qui est soutenée par l'équipe municipale qui nous permet de vous réaliser ce genre de manifestation et qui fait que vous allez venir vous faire plaisir, Salian Pia, avec de toutes petites briques Lego qui font des ensembles énormes.